Est-ce que vous êtes dépolitisé, comme on le dit ? Est-ce que la politique traditionnelle vous intéresse encore ? Je pense que les partis politiques d'aujourd'hui nous caractérisent pas et que c'est sous d'autres formes qu'on s'intéresse à la politique. Moi je crois pas vraiment à cette idée de dépolitisation de notre génération qui est souvent avancée dans les médias ou dans certains ouvrages. Je crois qu'effectivement, aujourd'hui, notre génération vote un peu moins que précédemment, au précédent scrutin, mais les jeunes ont toujours été la classe d'âge qui votait le moins dans toutes les élections depuis le début de la Ve République. Je crois simplement qu'aujourd'hui, c'est plus dur pour nous par rapport à la génération de nos parents, pour plusieurs raisons. D'abord, avec la chute du mur de Berlin, les différents repères identitaires sont moins nets qu'ils l'étaient avant pour s'engager. Et ensuite, je crois aussi que le fait d'aller voter et de se rendre aux urnes, il faut le corréler avec le moment où on entre dans la société et où finalement on passe du jeune au jeune adulte, on va dire, qui a un emploi, qui travaille et qui donc se sent actif dans la société et qui veut y contribuer. Or, aujourd'hui, on a 23% de chômage chez les jeunes, 40% dans certaines banlieues. C'est beaucoup plus compliqué de se sentir investi dans la société et de pouvoir contribuer. Mais je ne crois pas que les jeunes soient dépolitisés, absolument pas. Les jeunes, je pense, ont plus de convictions que jamais. Et on les a vus dans la rue au moment du CPE, on les a vus dans la rue au moment de Jean-Marie Le Pen au second tour. Et je crois qu'après, c'est un engagement qui prend de diverses formes. Et je l'ai vu quand je suis allé à Marseille rencontrer les alter mondialistes. On s'engage dans des associations, peut-être plus que... Est-ce qu'il ferait un bon politique ? Moi, je voterais pour lui. Je vais te dire, je dis Gabi président. Je dis Gabi président. C'est lui le futur président ? C'est lui le futur. Donc ces images vous valent très très cher. Il nous a déjà attribué des fonctions. On est déjà dans des fonctions. C'était pas ou quoi ? Ici, on a des fonctions déjà. Donc finalement, le fonctionnement reste le même. Les technologies amènent des nouvelles possibilités, mais l'humain, lui, ne change pas aussi vite. C'est ça que vous êtes en train de nous dire.